Bonjour Laetitia. Bonjour Stéphane. Le jardin il est où ? Il est par là. Oh bah dis donc, ça c'est atypique. C'est ça. C'est comme ça qu'ils disent les agents immobiliers. C'est ça, c'est atypique. Il y a longtemps que vous êtes là ? Écoute, ça fait un peu moins d'un an. On est arrivés face à un jardin qui était laissé à l'abandon. Avec des plantes qui étaient complètement mourantes. D'accord. On en a sauvé quelques-unes. D'accord. Mais en même temps, tout est neuf là. C'est donc qu'il y a eu des travaux. Cette terrasse a été construite ou elle existait déjà ? Ça a été construit. Ah, c'est vous qui avez fait construire ça ? Oui. Donc super. Donc nous, on a essayé de délimiter un petit peu un espace de plantation. Un peu kiki. Un peu kiki, oui. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse circuler sur ces deux terrasses. Parce qu'on a aussi des rangements sous la terrasse. D'accord. D'une terrasse à l'autre. Logique. Et puis, vous avez commencé à planter. On a commencé à planter, effectivement. Donc c'est des pousses qu'on a achetées sur Internet. Donc sur les photos, c'est super beau. Tu penses qu'on va te livrer des plantes super grandes et au final, on s'est retrouvés avec des petites pousses. Bah oui. Le bel érable, il mesure 15 centimètres. C'est ça. Mais il faut être patient. On en a pour ses sous. Mais en même temps, ce qui est amusant, c'est que tout ce que tu as planté est repris. C'est ça. Ça commence à prendre. Donc bon, ça met un peu de verre. Parce que là, pour le coup, c'est hyper terne. Un tout petit peu. Un petit peu. Une petite pointe de verre. Le mur, par contre, c'est un peu moins bien. On a l'impression que les gens qui ont fait les travaux là se sont un peu lâchés sur les murs. C'est ça. Ils ont peint la maison et après, ils ont essuyé les pinceaux sur les murs. Donc de quoi est-ce que tu pourrais avoir envie ? Mon mari amène. Adore le jasmin. D'accord. Voilà. L'idée aussi, c'est qu'on puisse avoir des plantes qui fleurissent l'hiver, d'autres l'été. Ouais, c'est toujours un peu le printemps, mais je vois qu'il y en a un là. Il y a déjà un jasmin d'hiver qui a été planté ici. Ensuite, je vois qu'il y a des rhododendrons là. Il y a un érable. Ce qui est bien, c'est que ce sont des arbustes. Et je trouve qu'on a envie d'arbustes à fleurs. On a envie d'être au-dessus d'une sorte de canopée. Tout à fait, ouais. Et puis, peut-être animer un peu ce mur-là, ces deux murs-là. Je suis tout à fait d'accord. Pour qu'on s'ennuie moins. Je suis tout à fait d'accord. Exactement. Moins d'ennuis, plus d'animation. C'est le bon calcul pour un dessin qui prend de la hauteur. Donc, les terrasses, en fait, délimitent la largeur de la bordure qui est en bas. Donc, on va rester sur cette base-là, sur les côtés, bien entendu. Par contre, en ce qui concerne cette partie-là, je pense qu'un mètre de passage, ça suffira largement. Ce qui fait qu'on aura 2,50 mètres pour faire un grand parterre. Avec cette dimension-là, on peut imaginer planter des choses un peu conséquentes, à avoir des choses qu'on va pouvoir voir d'en-dessus, des choses qui vont pouvoir s'élever, créer des verticales, de façon à animer cet espace-là, sans rester dans des petites choses toutes petites. Là, c'est du gravier qui va venir sous nos pieds pour aller d'une terrasse à une autre. Pour le mur, on va choisir un rouge, un peu brique, un peu vin. OK. Maintenant, on va pouvoir commencer à réfléchir aux plantations. Alors, ici, les bambous, c'est bien, c'est mignon, c'est petit. Mais j'ai plutôt envie de ramener quelque chose de plus grand, déjà. Un phargesia, qui, lui, n'ira pas courir partout. Juste à côté, je vais avoir un lin de Nouvelle-Zélande. Ce mur-là est celui qui profite le plus du soleil. C'est ça, c'est la partie ensoleillée du jardin. D'accord. Donc, c'est là que je vais mettre les jasmin. Ensuite, là, j'ai une série d'arbres, pas haut de volet, tu vois, mais des arbres grimpés sur tiges qui vont pouvoir être appréciés dans le dessus, comme un lilas, comme une glycine. Ensuite, là, il faut des couleurs. Des choses plus basses, avec des feuillages colorés. Là, on passe de la lumière vers l'ombre. Là, on va vraiment travailler sur des choses qui craignent la lumière. Donc, contre le mur, des hydrangés à Pétiolaris, qui auront vite fait, en fait, enfin, quelques années, d'investir tout ça. Le phatia, ici, dans l'endroit le moins ensoleillé. Au pied de tout ça, des couvresols, qui vont passer d'une tendance feuille à une tendance fleur. Donc, les bases sont posées. Est-ce que ça peut te convenir ? Je pense que ça peut vraiment beaucoup me convenir. Ah, beaucoup me convenir. Il y aura le retour des cosmonautes pour peindre les murs en rouge Saint-Amour, au pied desquels les plates-bandes prendront de l'ampleur pour accueillir une jungle colorée à organiser en fonction de la course du soleil. Puis, des graviers, des lanternes et le mot de la fin. Alors ? Ouais, c'est super chouette. On a les plantes grimpantes sur le côté, les jasmins. Voilà, il y a du volume, là, par rapport à ce qu'on avait avant. Enfin, franchement, j'adore. Stéphane a retrouvé Laetitia sur sa terrasse très atypique, mais néanmoins intéressante. Elle surplombe une plate-bande toute petite, encore presque vide. Le dessin propose une nouvelle ambiance, riche de plantes à apprécier d'en haut et en bas. Est-ce que ça peut te convenir ? Je pense que ça peut vraiment beaucoup me convenir. Ah ! Rouge Saint-Amour. Bon, c'est un peu vermillon, mais je pense qu'au séchage, ça va être différent. Donc l'idée, c'est de repeindre ces murs, d'unifier tout ça, de manière à ce que les plantes se détachent correctement sur un fond qui soit un peu uniforme. Enfin voilà, on va essayer de repeindre en rouge. Super, ça va être très sympa. Ça va être bien ! En plus, les briques ne sont pas plates. Bien appuyez dans les creux, s'il vous plaît. Amène a rejoint l'aventure. Il commence à ameublier la plate-bande qui a été généreusement élargie. Du fertilisant est répandu, puis incorporé au râteau. Les plantes peuvent commencer à trouver leur place, mais pas tout à fait comme prévu. Prends, prends une vie facile, moi. Voilà, nous venons de faire une mise en place qui n'est pas tout à fait celle qui était sur le dessin. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là dans la journée. Et donc, vous n'avez pas le temps d'observer ces choses-là. Mais le jardin, ça commence par ça. Où est-ce qu'il y a du soleil ? Une demi-heure, où est-ce qu'il y en a une heure, où est-ce qu'il y en a cinq heures, où est-ce qu'il y en a six heures ? Voilà, je pense qu'avant de commencer à planter un jardin, c'est bien de ne rien faire, de s'installer dedans, de regarder comment ça se passe, de se dire, ah oui, tiens, bah oui, alors là, il n'y a jamais de soleil. Et puis là, il y en a un peu. Et puis là, je vais mettre ma chaise longue. Et tu plantes, et tu plantes beaucoup plus justement, et tu ne te trompes pas. Et c'est un peu, chaque fois, une histoire comme ça, entre l'endroit d'où viennent les plantes et ce que le lieu dans lequel nous sommes est capable de leur proposer. La glycine conduite en parasol prend place, rejointe par les glaives d'un formium tenax, un malus en fleurs. Pour l'ombre, voici un fatia. Mais revenons au soleil. Il sent ou pas ? Léger. Il sent léger, hein. C'est un lilas, comme tu peux t'en apercevoir, sauf que c'est un lilas à petites feuilles, microphylas, et à petites fleurs aussi. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il remonte tout doucement, comme ça. C'est-à-dire qu'il continue de fleurir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai toujours pensé que ce lilas, ce siringa, ne supportait pas la taille. C'est ce qu'on nous a toujours raconté. Mais on, tu sais, ce que j'en pense. Finalement, il faut le tailler après qu'il ait fleuri en dessous du niveau des fleurs, de façon à ce qu'il se densifie, comme ça. Voilà. C'est la seule façon. Il ne faut pas le tailler au printemps avant qu'il fleurisse, parce que ça fleurit sur les bois de l'année précédente. Et ça risque de le meurtrir. Du coup, là, il faudrait que je le taille à quelle période ? S'il arrête de fleurir en juillet, en juillet. Des érables du Japon, l'un vert très tendre, l'autre intriguant avec ses deux sortes de feuillages. Du pourpre avec le loropétalum, des clochettes estivales pour cet abutilon, des étoiles lit de vin, c'est un calicantus, et du chocolat avec les feuilles de cet hydrangéa. Contre les murs, les lianes sont plantées, puis démêlées et conduites sur leur support. Des jasmin, mais oui, mais non, des jasmin, des vrais, des faux. Bien. Amen. Tu m'as dit aimer les jasmin. Tout à fait. Et c'est rigolo parce que le mot jasmin, en fait, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire. C'est devenu un terme générique pour des tas de choses qui poussent des lianes, qui font des lianes, et qui fleurissent blanc à un moment, ou même pas blanc, à un moment donné. Ici, nous avons une, deux, trois plantes dont on peut dire qu'elles s'appellent jasmin. Tu as le jasmin nudiflorum, c'est celui que tu as planté dans le coin, qui est le jasmin d'hiver, qui fleurit jaune, donc rien à voir avec ça, qui est là, pour le coup, un jasmin assez proche du jasmin officinal, qui, lui, va fleurir au printemps, sentir très très fort, très très agréable, très volubile. Et puis tu as celui-là qu'on appelle jasmin d'été, qui est le trachélospermum jasminoïde, donc qui ressemble au jasmin, mais qui n'en est pas un. Enfin, tout ça, ça fait des lianes qui fleurissent, qui fleurissent à des moments différents, et qui, pour la plupart, ressemblent bons, et c'est ça, je crois, qui t'intéresse. Exactement. C'est surtout l'odeur du jasmin qui est agréable quand on est sur la terrasse. Au sol, des fougères en compagnie des lisimacs, comme des pièces d'or, des podophyllums tellement bizarres, des trèfles bicolores, des fougères encore aux teintes métalliques, des phlox, des encolis, et au pied de tout cela, des écorces de fèves de cacao sont étalées pour produire un épais paillis. Stéphane nivelle les allées au râteau, déroule le voile géotextile sur toute la surface en superposant les bords, avant de tout fixer avec des agrafes. Le gravier peut ensuite être déversé, puis étalé au râteau. Pas plus de 3 cm d'épaisseur, sinon c'est fatigant sous le pied. Et c'est le moment où arrivent les lanternes. Laetitia, amène, c'est fini. Bien. Alors ? Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est super chouette. On a les plantes grimpantes sur le côté, les jasmins. Ça va vivre tout ça. Pour le plaisir de monsieur, ouais. Ouais, franchement, c'est magnifique. Voilà, il y a du volume, là, par rapport à ce qu'on avait avant. On a des plantes toutes en volume. Je t'avoue que moi, j'avais une petite crainte par rapport au fait, tu sais, d'avancer un petit peu le devin. Et en fait, c'est... C'est extraordinaire. C'est un vrai passage. Il y a un vrai passage. Et en fait, même la couleur des murs avec les plantes vertes, je trouve que ça fait un peu Hacienda. Enfin, franchement, j'adore. Tout est bien. Enfin, voilà. Toujours délimiter les espaces. En plus, avec le gravier, ça ne risque pas de salir un peu partout avec la terre et tout. C'est très bien. C'est très, très bien. Super. Non, mais on sera bien ici. Merci beaucoup, Stéphane. Bah, je vous en prie. Bah, merci à tous. Profitez-en bien. En quelques heures, une métamorphose totale s'est produite dans le jardin de Laetitia et Amen. Les murs sinistres ont pris une teinte forte, contrastant avec la tôle grise du bâtiment en face. Un rouge sur lequel les plantes ont une présence encore plus forte. Un rouge qui résonne encore dans les plates-bandes ponctuées de végétaux au feuillage pourf. Le parterre élargi peut accueillir des arbustes qu'on lui surtige, dont la canopée s'admire depuis la terrasse. Enfin, le moment venu, les jasmins vont pouvoir diffuser le parfum de leurs fleurs et envoûter toute la famille qui n'en attendait pas de temps. Sous-titrage ST' 501